Europe 1, à 8h16, vous recevez Bernard Poiret, l'épidémiologiste Catherine Hill. Catherine Hill, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Madame Hill, après les annonces du Premier ministre jeudi, donc tout cela semble assez positif. Puis il y a Santé publique France hier qui nous dit, bon, il y a eu 52 morts au cours des dernières 24 heures, et il nous semble que depuis le 11 mai, la première phase de déconfinement, l'épidémie n'a pas redémarré. Est-ce que ça veut dire que le Covid-19, ou la Covid-19, puisqu'il faut dire aux féminins, est derrière nous et le restera ? Non, on ne peut pas dire ça. Le virus circule encore. Il y a des foyers par-ci, par-là, donc c'est évident que le virus est là. Il y a des gens qui sont en ce moment infectés et infectants, et en plus on ne sait pas où ils sont. Alors c'est vrai qu'il y a des foyers, puisqu'il y a une centaine de foyers nouveaux qui ont été détectés depuis le 11 mai, mais il n'y a pas eu de propagation, contrairement aux foyers d'Alsace, par exemple, au mois de mars, ou dans l'Oise, où ça fusait de partout. C'est quoi la différence maintenant ? La différence, c'est que les gens font plus attention, mais il y a quand même des agrégations de cas. Il ne suffit de pas grand-chose. On a vu des expériences, on a vu l'histoire de Mulhouse. Je veux dire, il suffit d'un match de foot avec une personne très infectante, et pouf, vous en avez infecté quelques centaines, et ensuite ces gens-là, eux-mêmes, vont en infecter. Le problème de ce virus, c'est que tout va très vite. Les gens sont contagieux avant d'être symptomatiques déjà. Donc on ne peut pas les trouver si on ne les cherche pas. Or on ne cherche pas des gens positifs, asymptomatiques. On teste les symptomatiques, et ensuite on teste leurs contacts. Et tout ça, il fait assez lentement. Or, les gens sont contagieux 4 jours avant d'être symptomatiques, et ensuite, en général, contagieux pendant 5 jours après les symptômes. Donc ça va très très vite. Si un monsieur a de la fièvre le vendredi soir, voit son médecin le lundi, se fait tester le mardi, et on cherche ses contacts le mercredi, le jeudi et le vendredi, ils ont tous eu le temps de contaminer beaucoup de monde. D'accord. Donc c'est un virus extrêmement volatil, qui se diffuse très très vite, qui en plus apparaît et est présent chez des asymptomatiques. Donc la solution pour vous, Catherine Hill, c'est tester beaucoup plus largement. Mais ça veut dire en gros, tester 65 millions de Français, et personne n'y échappera. Oui, c'est ce que les Chinois sont en train de faire à Wuhan, où le virus est réapparu. Ils sont en train de tester toute la population. En fait, ils font des tests groupés, c'est-à-dire rassemblent les prélèvements de 20 personnes dans un seul tube. Et si le tube est négatif, c'est que 20 personnes sont présumées négatives. Donc avec ce système, on peut même rassembler les données de jusqu'à 60 personnes, parait-il. Donc avec ce système, on pourrait tester beaucoup plus largement la population. Bon. Donc en clair, Catherine Hill, vous nous dites ce matin sur Europe 1 que l'éventualité d'un redémarrage de la pandémie, on ne sait pas quand d'ailleurs, à la fin de l'été, au début de l'hiver, ou je ne sais trop quand, est tout à fait plausible. Possible en tout cas. Ou dans quelques semaines. Ou dans quelques semaines. Parce que les conditions météo n'ont strictement rien à voir avec ça. Quand on voit par exemple que ça flambe en Amérique latine, où c'est l'hiver, donc le Covid-19, il ne se porte pas mieux en hiver qu'en été ? On voit bien qu'il y a eu une épidémie au Canada et à Hong Kong et au Brésil. Enfin, ce virus a l'air partout. Il a l'air de s'en ficher pas mal du climat. Mais c'est juste ce qu'on observe. Maintenant, il peut y avoir des conditions qui ne lui plaisent pas. Mais pour l'instant, on ne les a pas trop trouvées. Donc, techniquement parlant, ça peut redémarrer. Et donc, vous dites, il faut rester prudent. Prudent, ça veut dire quoi, Madame Hill, exactement ? Prudent, est-ce que ça passe, par exemple, par les mesures qui sont prévues par le gouvernement dans le cadre des réouvertures de restaurants et de bistrots ? C'est-à-dire qu'on écarte les tables, on met des plastiques face aux clients de manière à ce qu'ils ne se postillonnent pas dessus. Est-ce que ça, c'est valable ? Oui, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont porteurs du virus et qui ne le savent pas. Ces gens-là vaporisent du virus dans leur environnement très proche. Donc, tout ce qui réduit ça est utile. Le problème, ce qui va se passer, par exemple, avec les vacances, c'est que les gens vont quitter l'île de France où il y en a plus qui sont porteurs du virus pour aller dans des régions où il y a moins de porteurs du virus. Et votre risque d'attraper le virus dépend du nombre de gens que vous croisez chaque jour et du nombre de gens différents que vous croisez chaque jour. Si vous croisez toujours le même boulanger, le même facteur, votre gardien et votre voisin palier, vous avez moins de chances d'attraper le virus parce que si vous deviez l'attraper de ces gens-là, vous l'auriez déjà attrapé. Mais si vous partez à 300 kilomètres et vous allez rencontrer un autre boulanger, un autre facteur et des gens dans le train, etc., vous augmentez vos chances d'attraper le virus. C'est juste, c'est mécanique. Plus vous croisez de gens différents, plus vous prenez de risques. Catherine Hill, dans Paris Match cette semaine, il y a le médecin suisse de Genève qui a inventé le gel hydroalcoolique qui dit, écoutez, le gel hydroalcoolique, bien évidemment, il faut l'utiliser parce que c'est fondamental de se laver les mains plein de fois dans la journée. Mais le principal truc qui marche contre le virus, c'est l'éloignement des gens. Donc les embrassades et les serrages de mains, c'est fini pour toujours, Catherine Hill. Pour toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une bonne idée en ce moment. Mais en ce moment, c'est quand ? Parce qu'il faut quand même essayer de dire quelque chose aux gens. Si on leur dit, écoutez, puisqu'il peut redémarrer en septembre, on arrête tout encore pendant six mois et pendant deux ans et pendant dix ans, on ne s'embrassera plus jamais. Non, non, mais on va trouver un vaccin un jour. Et des traitements efficaces aussi. Parce que ce virus, finalement, il n'est pas très, très dangereux. Il tue peut-être cinq personnes sur mille ou sept personnes sur mille. Oui. Donc, ce n'est pas non plus... C'est juste qu'il circule. Et ça, c'est embêtant. Il y a des personnes fragiles. Mais... On a déjà dit sur cette antenne et les autres, Catherine Hill, qu'un vaccin était raisonnablement envisageable au plus tôt pour dans douze mois, mais certainement pas avant. Vous confirmez ? Je ne suis pas spécialiste, donc je crois les spécialistes. Vous êtes des démiragistes. Oui, mais je ne suis pas spécialiste du vaccin. Alors, quand même, je voudrais avoir votre avis sur l'affaire de l'hydroxychloroquine. Vous savez que l'enquête du magazine Le Lancet disait que c'est un produit finalement dangereux dans la lutte contre le Covid. Du coup, les autorités médicales françaises, le ministre de la Santé, a interdit l'usage de ce produit, la chloroquine, pour les patients du Covid. Le professeur de Marseille, Didier Raoul, dit que l'enquête du Lancet, c'est du pipeau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez une religion là-dessus ? Je n'ai pas une religion. J'ai lu ce papier très attentivement. Et je pense que c'est aussi bien fait que possible. Ce sont des données d'observation. Donc, c'est des données sur 96 000 patients, profondant de 671 hôpitaux d'un peu partout, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie, ou peut-être en Australasie, ce n'est pas très clair. Et ces 96 000 patients atteints de Covid-19, ils ont étudié le risque d'essai, et aussi un autre risque qui est la combinaison d'être intubé ou mourir, qui est réa ou mort. Et en fonction de toutes les... Ils avaient beaucoup, beaucoup de renseignements sur ces 96 000 patients, leur sexe, leur âge, leur indice de masque corporelle, qui prend le contraire. Selon vous, elle est valable ? Est-ce que l'enquête du Lancet est valable ? Oui. Donc, on a eu raison de suspendre l'utilisation d'hydroxychloroquine, selon vous ? Oui. D'accord. OK. Donc, voilà. Vous êtes plutôt dans le camp du ministre de la Santé qui dit, écoutez, au moins par mesure de précaution, il vaut mieux suspendre. Une dernière question, Catherine Hill. Est-ce que la décision du président américain Trump de suspendre et même d'arrêter les crédits américains à l'Organisation mondiale de la Santé vous consterne ? Absolument. Mais oui, mais tout ce que fait... Beaucoup de choses que... Que fait Trump, certes. Mais en l'occurrence, M. Trump dit que l'OMS, c'est un agent de Pékin. C'est la responsabilité de M. Trump. M. Trump dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, selon vous, l'OMS a fait du bon travail jusqu'à présent dans la lutte contre la pandémie. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était très difficile. Il y a toujours des... Ça tire dans tous les sens. Il ne faut fâcher personne. Ça, c'est des choses politiques. Je ne suis pas une personne politique. Ça, c'est vrai. Merci, en tout cas, Catherine Hill, épidémiologiste qui nous a donné son point de vue ce matin sur Europe 1 sur l'avancée du Covid-19. Moi, je retiens de vos propos, en tout cas, Catherine Hill, que nous ne sommes pas du tout forcément sortis d'affaires avec le Covid-19 et que ça peut mécaniquement redémarrer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je vous souhaite un très bon week-end, Mme Hill. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette interview sur Europe 1.fr. Il est 8h26. Merci. Merci.